Feu d'artifice en perspective à Paris-Vincennes avec le week-end du Grand Prix d'Amérique. Début des festivités le samedi avec le prix du Luxembourg avant un dimanche de folie avec deux semi-classiques et le championnat du monde des trotteurs comme clou du spectacle. En guise de hors d'oeuvre, le prix du Luxembourg est l'occasion pour Beckman, invaincu depuis le début du meeting, de décrocher une sixième victoire d'affilée à Vincennes. Un challenge incroyable mais à la portée de la grande révélation de l'hiver. La championne Vision Intense relève le défi de remporter sa huitième victoire de groupe dans le prix Camille Blaiseau en étant la seule à s'élancer au poteau des 25 mètres, ce qu'aucune jument n'a réussi à faire dans l'histoire de ce semi-classique. Trois semaines après avoir remis les pendules à l'heure dans le prix de Tonac-Ville-Neuve, Hakim Ducavert doit une nouvelle fois en découdre avec sa rivale Axel Dark et le lauréat du Criterium, Aladin Descajeuls, en quête d'un rachat. La place de leader des craques séries chez les trois ans est en jeu. L'heure de vérité a sonné pour rédicage dans le GPA 2014 où le craque tentera de devenir le cinquième trotteur de l'histoire à réussir le triplé dans l'épreuve reine. Il devra se surpasser pour venir à bout du redoutable Up'n'Quick, impressionnant vainqueur du Criterium des 5 ans et piloté par l'homme au 15 sul qui dort, Jean-Michel Bazir. C'est aussi la première manche de la triple couronne 2014 avec les Grands Prix de France et de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada